Bonsoir à tous, amis de toujours, amis d'un jour, Métanotes, Métanoteux, ennemis, tous ceux qui nous regardent et qui sont heureux quand même de nous retrouver pour cette saison 4 parce que c'est la rentrée, la rentrée des classes, ça a foiré hier et du coup, vous avez même eu une journée de rame pour les vacances, c'est reparti, c'est la saison 4 et vous êtes bien sur Méta.tv donc bonjour à tout le monde, et voilà, bonjour évidemment à Steph, à la régie, bonjour à tous ceux qui sont dans les coulisses avec nous, et évidemment vous sur le chat, nombreux, les anciens, les nouveaux, hier c'était comme les retrouvailles alors, on a fait quoi, les vacances, etc. et bien moi aussi je suis super content de voir que vous êtes aussi au rendez-vous et voilà, qu'on va pouvoir recommencer cette saison après un petit silence radio on va dire, puisque cet été, on a quand même été là, pas beaucoup, j'avoue mais bon quand même, on a fait une très très belle émission voilà, avec Alasso et Werner que je salue au passage, voilà et ceux qui ont pu le voir, ben voilà, au moins on s'est bien amusé voilà, on me dit on sera sage et tout, il n'y a pas de soucis j'espère bien que vous aussi que vous serez sage nous, ben sage, c'est, vous savez très bien, nous on est des mauvais garçons au fond et donc voilà, bon ben les choses cette année vont être forcément toujours plus difficiles plus compliquées et tout, bon ben on va gérer avec les problématiques qui nous tombent à l'improviste un peu comme ce Burkini Apocalypse, voilà, ça arrive en plus, vous arrivez à vous faire du rap mais bon, et ben voilà, évidemment, Burkini Apocalypse, il y en a un qui m'ont dit oui, c'est une émission sur le Burkini bon, pas tout à fait, c'est pas une émission sur le Burkini, n'aduisons pas c'est évidemment, vous vous doutez bien, que ça nous a fait tellement rigoler aussi tellement réagir, évidemment, cette affaire de Burkini qui a scandalisé, occupé tout l'été, etc. avec des réactions dans tous les sens tout ce que ça a provoqué, tout ce que ça a suscité je pense que oui, évidemment, on est dans une espèce de nouvelle période une espèce de nouvelle ère qui est en train de s'ouvrir du point de vue de tous les événements alors, évidemment, voilà, il y a des choses sympas et puis des choses un peu moins sympas, évidemment sur tous les plans, même si, oui, voilà, moi aussi vous m'avez manqué, et je suis bien content de vous retrouver voilà, pour cette année, donc c'est parti, parti comme un Burkini qui, évidemment, a tellement scandalisé c'est une affaire, comme beaucoup évidemment, qui ne porte pas d'intérêt en soi sur le Burkini, d'accord, c'est un vêtement mais tout le monde le sait, enfin, tout le monde le sait tout le monde le sait pas, parce que j'ai remarqué en plus, c'est bien qu'on puisse se revoir pour ceux qui ont vu l'émission cet été, parce qu'il y a peut-être quelques débriefs à faire et des choses à remettre au point mais ça serait bien, parce que comme ça, ça va permettre ce soir, en plus, voilà, aussi d'aborder ces sujets-là entre nous sur peut-être certaines choses qui n'ont pas été comprises, vous voyez le Burkini guette et tout, on me dit c'est clair, il y a eu il y a eu du remue-ménage, il y a eu du remue-ménage voilà, mais évidemment cette affaire, comme toute, plein d'autres affaires va finir fini par provoquer un grand témoin dans cette société française alors on nous dit, c'est qui cette société française ? il faut quand même admettre, la société française c'est tout à chacun c'est pas, parce que souvent j'ai l'impression que moi, quand j'entends parler nos représentants politiques qui s'adressent, voilà comme on a vu, il y a eu les discours de Hollande très récemment, alors j'imagine bien vous ne suivez pas trop, mais bon on est obligé de regarder parce qu'il faut se tenir informé de savoir un peu ce qui est dit et bon, voilà on a bien vu qu'on a quand même une classe politique en particulier le gouvernement qui est au pouvoir en ce moment qui à la fois se moque véritablement de l'intérêt national mais en plus de ça à la plus grande cécité face à la réelle crise sociale à la réelle crise identitaire qui est en train de traverser l'Europe entière d'ailleurs parce qu'on pourrait ramener à chaque fois les européistes qui adorent ça on parlera de l'Europe mais voilà, les européistes je suis désolé, là pour le coup évidemment, oui, c'est un raz-de-marée européen et pourquoi ? c'est aussi simple parce que les pays se retrouvent tous confrontés à chaque fois aux mêmes causes et donc à les mêmes causes les mêmes effets et ces mêmes effets sont à peu près évidemment peut-être plus disproportionnés dans certains pays, etc. mais en tout cas ils sont visibles absolument partout donc pour les mêmes causes les mêmes effets et il semble que la gauche française elle, voilà elle s'est encore mis des œillères elle n'arrive pas à ne serait-ce que je pense nommer le problème à ne serait-ce que vous savez le diagnostiquer voilà se mettre au point en disant ben voilà il y a bien le problème il est comme ça déjà rien que ça c'est pas possible alors l'étape d'après je vous en parle même pas donc oui on est dans une la plus grande cécité de tous nos représentants alors le gouvernement évidemment en priorité on a une droite à l'offensive en ce moment alors ils sont en train c'est la guerre des chefs on pourrait se retaper Sarkozy parce que par exemple il remonte dans les sondages c'est quand même extraordinaire on va se retaper non mais ce serait quand même là le cirque de Mickey à imaginer qu'on se tape encore Sarkozy puis ce serait quoi ce serait lui qui arriverait second par exemple de Marine Le Pen pour une finie gagner l'élection et qu'on se repart pour cinq ans enfin c'est quoi surréaliste enfin ce serait ce serait à la fois ah oui l'israelisation de la France oui on en parle c'est bien parce que justement j'ai l'impression qu'il y a une espèce de deux visions qui sont en train de s'affronter en ce moment qui sont en train de se confronter partout et cette fracture elle va se sentir partout je l'ai remarqué chez vous aussi je l'ai remarqué dans les commentaires je l'ai remarqué dans les comment dire dans l'ombre dans les messages que vous postez voilà des positions divergentes qui sont en train de se faire entre ceux qui nous disent effectivement il y a une part peut-être de on va dire de manipulation de la part de certains organismes on en parlera de ça évidemment de certains organismes qui semblent vouloir agiter les feux de la guerre communautaire et à la fois au-delà de cette cette guerre en fait fomentée il y a des faits réels je veux dire il y a bien il y a bien chaque jour des faits divers qui viennent corroborer en fait les thèses soutenues par certaines personnes donc ça c'est en train de tout t'es en train de se télescoper en ce moment tout est en train de j'ai envie de dire d'être d'être mis sur la table et les camps se fracturent on voit bien que dans les dans l'opposition résistante on va dire il y aura deux espèces de chemin qui sont en train de se tracer et je le vois partout voilà je le constate partout et bien sûr c'est évidemment dans le public que je constate ça c'est à cause de lire les commentaires que j'en arrive à cette conclusion là voilà burkina oui burkina faso burkini fissa oui ça dépend pour qui s'il y a des jeunes filles qui veulent mettre du burkini écoute qu'elles le mettent mais bon voilà c'est pas sur le tchat ça sert pas à grand chose tu peux vous dire même sans burkini comme vous voulez on verra rien il n'y a pas de soucis est-ce que je vais parler du Gabon bien évidemment je ne peux pas je ne peux pas évincer ce sujet là ça fait partie des sujets que j'ai de toute façon que j'avais choisi de traiter ce soir aussi je vais vous parler en plus on va parler évidemment de la situation un peu en Afrique cette saison on va essayer d'avoir quelques émissions justement très intéressantes sur l'Afrique poser certains débats aussi justement sur l'Afrique on va essayer d'avoir des historiens africains pour parler et aborder cette période évidemment de l'histoire de l'esclavage qui fait tellement polémique parce que j'avais évoqué cette question dans la dernière émission et semble-t-il il y a eu pas mal de réactions alors il y a des choses j'avons à chaque fois comme ça comme faire des piqûres de rappel sur certains sujets mais on en débattra mais tous ceux qui me disent parce que là il y en a clairement qui me disent non il n'y a jamais eu de traite arabo-musulmane ça n'a jamais existé alors là pardon parce qu'on m'a écrit des mails dans ce sens ah non mais ça c'est un mythe ça n'a jamais existé je suis désolé il y a énormément d'informations énormément de documentation il faut se renseigner sur cette affaire et ceux qui me disent que je ne serai pas informé sur ce sujet je leur retourne je leur retourne la citation je leur retourne la réflexion parce que je suis désolé il y a énormément énormément qui se renseignent sur l'île de Zanzibar qui se renseignent sur les réseaux qui existaient même dans le Sahara avec des prises d'esclaves qui étaient faites aux abords du fleuve Niger et qu'on ramenait vers l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient si ces gens-là ne connaissent pas les routes des caravanes qui traversaient le désert avec des esclaves je n'y peux rien et tout ça a été documenté et documenté il n'y a plus qu'à se renseigner alors si au nom du parce que c'est un peu toujours pareil il y a une espèce de doxant antiraciste constamment quand on aborde ces sujets-là qui est comme une espèce d'épée de Damoclès nous empêchant de pouvoir s'exprimer sincèrement sur ces sujets sans être immédiatement suspecté de racisme d'islamophobie d'antisémitisme etc. bon il n'existe pas la haine anti-blanc je ne sais pas la blanphobie on va essayer d'inventer un truc c'est le cran il avait dit le crabe le concert représentatif des associations blanches bon voilà c'est quand même c'est quand même extraordinaire c'est quand même extraordinaire parce que en fait dès qu'on aborde un sujet qui est dans cette problématique et bien on renvoie les personnes immédiatement dans les corps par rapport à leur propre origine et ça c'est le fond du discours anti-raciste moi quand j'aborde ces problématiques là il y aura toujours quelqu'un qui va m'écrire oui mais choisis ton camp tu as le cul entre deux chaises il y a les noirs et les blancs il faut choisir etc. donc ce sont les anti-racistes qui viennent soit disant ou non du discours anti-raciste parce que c'est les blancs qui sont les horribles racistes et que moi il fallait que je choisis c'est évidemment un camp comme si j'avais à choisir un camp et puis en plus on me dit tu es métisse donc déjà il faut choisir ton camp c'est les noirs ou les blancs voilà et ça c'est le fond du discours anti-raciste pour moi et c'est incroyable comment ce sont toujours les gens qui veulent vous donner les leçons de racisme qui ne sont pas d'accord avec voilà j'avais exprimé une idée oula semblait-il mais qui va porter polémique on en parlera encore puisque évidemment c'est qui a aboli l'esclavage et je suis désolé alors là qu'on m'apporte après des éléments historiques mais les éléments historiques démontrent que l'esclavage a été aboli d'abord dans les pays européens ce sont bien la France qui a commencé à abolir l'esclavage puis qui l'a rétabli on le sait sous Napoléon puis réaboli en 1848 et puis l'Angleterre elle l'a aboli dans la foule il me semble c'est 1802 1803 enfin je sais plus c'est début du 19ème siècle en tout cas voilà et qui a aboli l'esclavage etc après il s'est pratiqué aux Etats-Unis jusqu'à la guerre de sécession en 1860 on le sait au Brésil jusqu'en 1892 il me semble etc il y a eu on le sait des vagues de libération mais c'est ce que je veux dire ces vagues elles sont arrivées d'Europe et c'est en Europe qu'on a commencé à abolir l'esclavage l'esclavage lui continuait dans les autres pays et les européens ont forcé à abolir donc je ne comprends pas à quel point on me dit oui mais ça c'est le mythe j'ai reçu oui le mythe des blancs qui veut inventer qu'il a aboli l'esclavage une espèce de logique quand même alors je ne sais pas peut-être je ne comprends pas mais c'est celui qu'il pratique qui forcément va l'abolir moi j'ai juste dit celui qu'il a aboli ça ne veut pas dire qu'il ne le pratiquait pas mais c'est celui qu'il a aboli en premier ce sont bien les pays européens ça dérange mais je ne sais pas alors on ne peut plus parler de vérité historique au nom du politiquement correct et qu'il ne faudrait pas déranger et qu'il faudrait surtout ne pas parler de ça parce que évidemment ça a contre-carré un peu le mythe général voilà donc non moi je pense que s'il y a des choses qui ont été faites il faut le dire et c'est tout voilà on me dit sous Louis XII l'esclavage sur le sol français fut interdit il me semble tout à fait il était tellement interdit alors ça c'est l'argument évidemment puisque vous savez on vous renvoie systématiquement le code noir à la figure en disant mais la France le code noir bande de salauds l'esclavage alors ça aussi ce discours qui ne plaît pas autant le dire âme sensible s'abstenir écartez-vous de cet écran de télé je vais me transformer en Goebbels noir en 5 minutes mais pour vous dire que non mais sincèrement sur cette histoire d'esclavage justement sur le code noir il est temps de rappeler et c'est une évidence peut-être qui dérange mais quand il y a eu cette initiative prise par Colbert d'établir un cadre juridique en ce qui concerne la relation entre les maîtres les esclaves le commerce etc d'y mettre du droit les bandes de salauds et tout et en plus on était des meubles etc ben oui mais on est au 17ème siècle et avant ce code noir il n'y avait rien et il n'y avait précisément aucune règle on faisait ce qu'on voulait et c'est précisément parce qu'il y a eu des gens alors ça ça paraît choquant ce que je dis on va me dire ah oui mais c'est comme si on va tiens dans les camps pendant la guerre au point Godwin tout de suite ah ouais il y avait des juifs qui se fassent nus on va faire des règles on va être un peu plus cool on va en mettre moins là et tout non mais bon c'est le 18ème c'est le 17ème siècle voilà on va pas on est nous ne sommes plus des hommes du 17ème siècle c'était quand même à 400 ans quasiment redescendre tu vois les choses évoluent etc et voilà on est dans un contexte un certain cadre historique on m'en rappelle toujours le contexte le contexte le contexte le 17ème siècle et on a quand même un roi qui dit bon ben voilà je vais mettre un cadre juridique évidemment à tout ça et c'était dans cet esprit là que c'est fait le code noir alors ensuite oui c'est vrai il y a eu tout un tas de décrets etc d'ailleurs il y a un petit livre qui compile tous les décrets et le code noir un livre de Christiane Taubira ça plaira ça aussi parce que une fois j'avais dit du bien de Christiane Taubira je me suis rengulé on n'a pas à dire de bien d'elle tellement méchante alors voilà donc oh là là le Alfred Jouchko qui veut des problèmes je vais le dire je le donne voilà en tout cas effectivement ce code noir voilà qui a été complètement voilà fait pour donner un cadre juridique là où il n'y en avait pas c'était plutôt quelque chose de bien c'est ça c'est tout voilà bon c'est le 17ème siècle c'est voilà et pourquoi on avait fait ça c'est précisément parce qu'il y a des gens qui avaient vu qu'il y avait voilà que c'était absolument détestable ce qui était en train de se passer c'était la cruauté l'inhumanité la plus totale escravage étant déjà une abomination en soi et en plus il n'y avait aucune règle donc on faisait ce qu'on voulait et à un moment donné il y a des gens qui ont dit non il faut mettre des règles dedans il faut que vraiment qu'on définit ce que c'est etc etc voilà l'origine du code noir et de son histoire donc oui mais bon c'est de l'histoire on va pas non plus parce que c'est ça aussi le truc cette espèce de descendance donc de culpabilité de descendance qui devrait s'appliquer à tous les descendants parce que c'est ça cette vision du monde quand on vous dit choisis ton camp les blancs ou les noirs c'est quoi c'est qu'on hérite donc de tout tout se passer là par une espèce de par la race que soyons clairs quoi c'est l'ethnique et au coeur du débat sauf qu'on veut pas l'admettre et ça à un moment donné cette hypocrisie là faut la rompre faut la rompre faut la rompre faut qu'en France on arrête peut-être qu'on s'immunise qu'on se trouve ce débat j'ai vu qu'ils aient de toute façon on est dans la folie désolé pour ceux qui les gauchistes je sais que vous êtes nombreux voilà c'est normal mais bon voilà cette espèce de folie gauchiste complètement folle sur la race le parti socialiste il faut l'enlever de la constitution on ne peut plus parler de race alors que quand bien même l'ethnie est au coeur des débats et puis je vous le dis ce sont les premiers à vous le rappeler et à vous vous jeter votre propre ethnie à la figure dès que vous avez un discours qui ne convient pas qui sort de cette idéologie dominante qui a bien placé les choses parce que les choses sont quand même claires dans l'esprit des gens dans ce discours antiraciste bon t'as quand même un blanc méchant et tout ce qui n'est pas blanc est gentil tout ce qui n'est pas blanc a le droit d'exprimer son ethnie exalter sa différence un black is beautiful je suis fier d'être noir black is prud etc tout ce qu'on veut et le blanc lui dans ce système là lui ne peut absolument rien faire mais si tu fais remarquer ça tu passes pour un gros raciste un gros anti-machin un nègre de maison et ma machin et tu donnes ah voilà alors si j'étais bon aux yeux bleus je serais éclair salaud front national madame etc bon voilà on est quand même en plus dans un pays on ne peut quasiment rien dire on est arrivé à un stade comme ça on me dit l'ethnie n'est pas la race mais c'est des mots que l'ethnie n'est pas la race ça se regroupe parce que race peut-être implique tellement une notion de pureté de caractéristiques que l'ethnie elle porte une espèce de notion un peu plus vague effectivement donc oui l'ethnie voilà mais c'est quand même au cœur du débat ne nous m'entendons pas les races l'ethnie toute la journée quand même on est confronté je ne sais pas vous vivez aussi comme moi dans la France d'aujourd'hui où les gens s'appellent Robeux Renoir Baptou toute la journée je ne sais pas moi qui l'invente où les gens font des blagues toute la journée sur ça où les gens etc voilà qu'est-ce que t'as contre les blonds aux yeux bleus j'ai rien contre les blonds aux yeux bleus j'ai rien sauf que si je l'étais moi-même je sais très bien que oui on m'accuserait d'être Hitler etc d'être le plus méchant le plus méchant de la planète mais bon c'est ça on en revient de Kémy Seba Kémy Seba oui Kémy Seba il a beaucoup d'honnêteté intellectuelle dans sa démarche il a été au bout de son raisonnement je ne suis pas français je ne peux pas vivre en France on ne voudra pas de moi moi je vais vivre en Afrique je vais apporter ma pierre en Afrique et justement mettre entre guillemets une espèce de retour au mondialisme en le disant ben non en refusant ce mondialisme je retourne là où on a voulu m'exiler donc c'est assez c'est assez cohérent dans la démarche et puis en plus il fait en ce moment preuve je trouve beaucoup de courage en parlant du franc CFA c'est un élément hyper stratégique quand même pour moi de ce qui se passe en Afrique les Africains voilà ils essayent tant bien que mal aussi et voilà de sortir je pense aussi et arriver dans le développement comme tous les pays voilà il n'y a pas de pays qui est différent là-dessus c'est tout tout le monde veut arriver à se développer et aspire à plus de technologies c'est comme ça c'est comme ça et c'est tant mieux alors ça tombe bien ça me permet de faire la transition en plus avec le Gabon j'observe un peu toujours ce qu'on me dit Christiane Taubera déclare sans engage qu'il ne faut pas trop évoquer la traite négrière arabo-musulmane pour que les jeunes arabes ne portent pas sur leur dos tout le point de l'héritage des méfaits des arabes bah oui voilà je sais mais ça c'est toute l'hypocrisie évidemment de certaines personnes de membres de la communauté noire qui se sont entendus sur le dos des européens pour avec les on va dire clairement avec les arabos musulmans pour ne pas parler de cette traite arabo-musulmane qui dérange qui dérange l'un et l'autre finalement sachant qu'en plus il y a beaucoup de musulmans et paraît-il voilà ça paraît-il je m'appuie sur les écrits de Tidjandia et d'autres qui parlent de ces sujets sur lesquels justement des rois musulmans africains ont participé à cette traite arabo-musulmane en particulier en détruisant certains royaumes comme le royaume du Ghana pour permettre aux pays aux arabos musulmans de s'emparer de l'Afrique de l'Ouest et beaucoup on sait se sont islamisés justement dans ces régions-là pour ne pas être le joug de l'esclavage quoi donc c'est une réalité je suis désolé on a l'impression que c'est voilà c'est des choses je sais j'ai l'impression que c'est des sujets qui dérangent parce que d'un coup évidemment ah bah oui le carnet de l'homme le carnet de notes des droits de l'homme qu'on renvoie sans cesse à la tête des européens en leur disant salauds et voilà et qu'on te renvoie ça à la figure tout d'un coup je suis désolé mais il y a aussi un carnet de notes de l'esclavage à envoyer à d'autres et ça oui tout d'un coup ça déplaît on n'a plus le droit de le dire machin alors voilà tout de suite voilà alors il y a une partie d'Afrique ose nier absolument ça à un moment là d'autres qui sont parfaitement conscients qui l'admettent et puis il y a une partie des musulmans aussi qui le nie qui me dit ah non ça n'a jamais existé etc non c'est pas vrai etc et là je les invite vraiment à aller se renseigner sur ce sujet là parce que c'est une réalité comme ça c'est une réalité de l'histoire de l'esclavage quoi qu'on ne peut pas occulter parce que c'est pas pour voilà pour provoquer pour inciter à la haine non mais attendez je ne suis pas que Kermann non 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 c'est une blague si on regarde mais non mais je veux dire voilà il faut quand même arrêter quoi à un moment donné ce n'est pas de l'incitation à la haine c'est une incitation à la réflexion c'est une incitation au débat c'est une incitation à comprendre c'est une incitation à réfléchir parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut aussi savoir comprendre le monde qui nous entoure et s'il y a des gros mensonges historiques comme ça je suis désolé quand on invite Robert Faurisson tout le monde est content à toi on parle de mensonges de trucs machin et quand on parlerait d'autres sujets non 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 ça va inciter à la haine ah d'accord et non il faut quand même remettre les choses en place non oui c'est peut-être un mensonge historique qui se cache et bien c'est un sujet qui nous intéresse d'ailleurs il y a plein de choses qui ont été débunkés vous savez sur le sujet de l'esclavage je vous invite à nous intéresser à l'île de Gorée vous allez voir que c'est remis en cause c'est un espèce de musée qui a été mis là pour les touristes et voilà mais ce n'est pas un véritable lieu où se passait l'esclavage le lieu ça se passait ailleurs sur la côte d'Afrique de l'Ouest mais voilà bon alors quand on parle après oui à Gorée etc moi même j'ai cru pendant mon temps puis voilà aujourd'hui il y a pas mal d'infos de beaucoup de gens qui sont intéressés au truc au machin puis on voit que tout ça n'est hautement symbolique n'a même pas été une vraie bulle l'esclavage en tout cas ça ne devrait pas être le Gorée mais d'autres qui devraient être consacrés comme les lieux où s'est produit cette abomination voilà donc ça c'est pour remettre un petit peu voilà parler parce que j'ai la raison qu'on ne se comprend pas des fois sur ces sujets là et je pense que de toute façon il va y avoir à creuser vous inquiétez pas on va en parler il y a une émission prévue bientôt je crois que c'est la semaine prochaine ce sera une conversation à trois avec Anis Alfelda et Alain Benajam on parlera justement de ce communautarisme on parlera de tous ces sujets qui agitent la France qui sont en train en plus d'être au cœur du débat de la société française et il ne faudrait pas se je veux dire se mésestimer un peu les conséquences que ça pourrait porter sur le futur de cette société de cette cohésion qui est en train de voler en éclats il faut bien le dire voilà et donc pour justement puisse faire le lien avec avec l'Afrique on va parler du Gabon eh oui vous n'ignorez pas je suis lié donc à la nation gabonaise de très près et forcément ça m'intéresse et forcément oui je suis un peu de près cette situation ce que je peux en dire en fait du Gabon c'est que tout paraît pour le moins trouble j'espère bien accueillir ici sous les prochains jours un membre de l'opposition qui viendra lui nous expliquer justement des choses plus en détail on pourra en plus le questionner vous aussi pour savoir ce qu'il en est mais à l'état actuel des choses les informations que je peux avoir sur cette affaire semblent effectivement très confuses pour comprendre la situation dans ce pays le Gabon est un pays donc ceux qui connaissent pas d'Afrique centrale de 1 700 000 habitants à peu près avec donc un tout petit pays un territoire assez conséquent je crois il y a 300 000 mètres carrés enfin c'est quasiment la moitié de la France on va dire et donc ce territoire là donc recède évidemment de quantité de matières premières quantité de évidemment manganèse quantité de pétrole elfe Gabon etc donc c'est un pays évidemment qui a beaucoup de richesses avec une petite population et donc pour le coup ça c'est il a connu un grand développement économique voilà à partir de l'indépendance donc 1960 jusque dans les années 80 à partir des années 80 comme tous les pays d'Afrique les cours des matières premières s'effondrent il n'y a plus autant de rentrées d'argent c'est la crise et ces pays connaissent des premières les premières révolutions à partir de 1990 donc l'effondrement du mur de Berlin qui va avoir l'effondrement de toutes les on va dire l'ancien empire soviétique et toutes ces dictatures communistes héritées de la seconde guerre mondiale donc ça va avoir des incidences sur l'Afrique où on va voir aussi naître des révoltes un peu partout en aspirant pareil à la démocratie à du changement et aussi au pluripartisme puisqu'avant il faut savoir qu'on est absolument dans le monopartisme il n'y a pas de il n'y a pas de plusieurs partis autorisés à chaque fois il n'y a qu'un parti par pays avec le président à sa tête et donc tout ça change à partir des années 90 etc l'Afrique est en pleine mutation pour ce qui est du Gabon c'est le vieux loup d'Omar Bongo qui est un ancien caporal de l'armée française qui a remplacé à l'époque le président Léomba qui était le favori de la France il faut savoir que Léomba était tellement francophile qu'il avait même à l'époque souhaité que vous savez le fameux projet de De Gaulle de communauté des états africains qui voulait en fait regrouper dans une communauté comme ce projet a échoué évidemment avec Monibou Keïta Sécoutouré qui était contre de toute façon un projet était né un peu de plutôt Cédar Senghor d'une espèce d'union africaine capotée par Oufouet-Boigny etc et donc le Gabon lui a été voir Debré avec Léomba à sa tête en disant nous nous voudrions rester dans la France et avoir un statut de département d'outre-mer ce à quoi les autorités françaises ont répondu par la négative en disant non ce sera l'indépendance quand même et donc le Gabon a été indépendant une grande déclaration de Léomba au moment de l'indépendance tout Gabonais a deux patries le Gabon et la France bon ça c'est ce qui pose vous voyez le départ les Gabonais sont effectivement un peuple très francophile il faut bien l'affirmer peut-être bien que la colonisation au Gabon n'a pas pris je pense le visage qu'on a pu décrire de gens mutilés etc ça a eu d'autres d'autres vertus certainement et c'est les Gabonais ne sont pas aussi effectivement enragés contre la France que l'étaient d'autres d'autres Africains en tout cas le Gabon donc très francophile va continuer son petit bonhomme de chemin jusqu'en 1967 ou alors on aura ce président qui va décéder et il faudra le remplacer il va y avoir un espèce de coup d'état institutionnel et c'est donc Albert Bernard Bongo à l'époque qui va prendre le pouvoir de façon un peu dans un lit d'hôpital on a sorti un papier hop ça y est il était devenu président du Gabon et autant vous dire président du Gabon ça rapporte c'est un peu comme si vous avez gagné 10 fois l'eurobillion chaque année donc président du Gabon ça va être Omar Bongo qui va diriger le Gabon d'une main de fer pendant 42 ans quasiment donc qui va accessoirement évidemment devenir très 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 riche lui sa famille et tout son entourage et il faut vous préciser qu'à cette époque il y avait donc un de ses fidèles qui sera certainement celui qui a occupé le plus de postes tous les postes de ministère absolument tous les hauts postes de l'état pendant plus d'une trentaine d'années un certain Jean Ping Ali Bongo alors Ali Bongo c'est le président actuel du Gabon c'est le fils de Omar Bongo parce qu'entre temps Albert Bernard Bongo est devenu Omar Bongo semble-t-il plusieurs raisons les mauvaises langues disent que c'est pour avoir plusieurs femmes et d'autres disent que c'est pour rentrer à l'OPEP puisque le Gabon est membre de l'OPEP donc pour satisfaire on va dire les membres puissants de l'OPEP ce serait converti à l'islam bon voilà vous avez les deux versions vous prenez ce que vous voulez néanmoins son fils Ali Bongo Ali Odimba Bongo lui arrivera au pouvoir alors évidemment il y a tout il y a un livre de Pierre Péan sur cette affaire Pierre Péan vous connaissez celui qui a écrit les affaires africaines etc spécialiste du Gabon qui évidemment pose problème pour Ali parce que Ali Bongo ne serait pas je ne sais pas c'est ça je mets au conditionnel le fils évidemment naturel d'Omar Bongo mais serait plutôt un fils adoptif parce que pour qui connaît l'histoire du Gabon qui s'intéresse à cette période on sait qu'en 1967 la France a essayé d'organiser et a déstabilisé le Nigeria en apportant son aide logistique financière à des chefs rebelles dans la région du Biafra ça a été l'occasion d'une grande guerre en fait qui demandait la sécession du Nigeria évidemment ne nous leurons pas il y avait des grands intérêts économiques puisque cette région regorge de pétrole et donc il s'agissait pour la France de créer une cession en plus vous savez le Nigeria c'est une terre anglophone entourée de francophones etc et donc c'est à partir du Gabon avec son nouveau jeune président récemment mis en place par la France qui s'appelait Albert Bernard Bongo qui a organisé donc toute cette logistique des avions partant de Libreville approvisionnant la rébellion au Biafra cette guerre a duré plusieurs années jusqu'en 70 ou 71 il me semble où évidemment l'état nigérien a repris le dessus a repris évidemment terrible il y a eu des millions de morts à l'époque on en parlait la guerre du Biafra faisait la lune des journaux mondiaux il faut le savoir évidemment ne vous expliquez pas ça ce que je vous explique là ça c'est la version 2016 il faut se remettre en 1967 et donc cette guerre qui était mon pointé du doigt comme étant horrible qui va je vous dis avoir des centaines de milliers de morts je pense qu'on est presque aux millions de morts mais enfin c'est une guerre horrible nous avons trempé là-dedans nous avons évidemment organisé fomenté cette guerre les enfants du chef rebelle ont été on le sait accueillis par Bongo lui-même et adoptés il faut bien le dire amis africains qui nous regardaient vous connaissez la culture africaine vous savez très bien que dans la culture africaine on adopte très facilement les enfants des autres personnes et qui font et qui rentrent dans la famille le cercle de la famille se retrouve très élargi on est très peu sans famille voilà c'est quand même un fondement de la civilisation de la culture africaine et donc on ne laisse pas des enfants comme ça on les adopte très facilement en plus quand on est milliardaire c'est un peu plus facile mais bon c'est vrai c'est aussi un fondement de la culture il faut bien le dire et donc ces enfants on pense ont été adoptés on le sait d'ailleurs et Ali serait un d'entre eux évidemment aujourd'hui il cache beaucoup ses origines que d'autres reprochent au Gabon parce que ça a un sens évidemment juridique parce que dans la constitution gabonaise pour être gabonais il faut être né au Gabon je suis comme Obama je ne pourrais pas devenir président du Gabon c'est foiré peut-être premier ministre mais non mais voilà il faut être né au Gabon donc le président évidemment n'étant pas né au Gabon enfin il faut qu'il soit alors vous voyez c'est assez compliqué il faut en fait il faut qu'il soit vraiment d'origine gabonaise et eux ce qu'ils veulent démontrer l'opposition en tout cas une partie a tenté de démontrer c'est qu'ils n'étaient pas gabonais et donc qu'ils n'avaient aucune légitimité et finalement à se présenter à l'élection présidentielle encore moins d'être président et il faut savoir alors là je le dis parce que cette information aussi est vérifiable l'opposition gabonaise avait fait un recours en fait auprès de l'administration française en particulier l'annexe du ministère des affaires étrangères qui se trouve à Nantes que tous les étrangers les français à l'étranger connaissent puisque c'est quand vous êtes né à l'étranger c'est là-bas que vous allez demander vos actes de naissance et tous vos actes civils donc à cette surcursale à Nantes et donc cette opposition a demandé une copie évidemment de l'extrait de naissance puisque le président ayant déclaré être né à l'époque donc avant l'indépendance en 1958 à Brazzaville donc au Congo le problème c'est qu'en 1958 Brazzaville Congo est sous administration française donc forcément son acte de naissance devrait se retrouver dans les archives de Nantes c'est comme ça c'est là-bas qu'on retrouve tous les Africains vous connaissez ce problème là ceux qui nous regardent et justement précisément ceux qui sont nés avant les indépendances le savent très bien et donc évidemment ils étaient bien embêtés parce que le juge du tribunal donc administratif qui devait prendre cette décision et donner et montrer cet extrait à cette opposition gabonaise qui le réclamait a reçu le même jour deux coups de fil un de François Hollande et un de Manuel Valls pour lui demander de ne pas rendre la décision et finalement l'opposition gabonaise a été déboutée au sens où on a rendu une décision vous savez quand je ne suis pas compétent pour répondre à votre question voilà ce qu'on leur a répondu donc cette affaire est toujours en suspens etc enfin rien n'a été réglé même si évidemment beaucoup de Gabonais pensent que Ali Bongo en fait n'est pas Gabonais évidemment donc il y a eu une élection très mouvementée il y a sept ans maintenant lorsque il y a eu ce changement de président une fois que Omar était mort on se rappelle un petit épisode puisqu'on est dans le flashback et le Scopitone c'est la version Sarkozy et Chirac alors là qui partait à l'enterrement d'Omar Bongo Sarkozy Chirac sort de la voiture il y a des applaudissements la foule applaudit Sarkozy sort de la voiture immédiatement il y a des huées de partout voleurs assassins et tout etc et là encore une fois l'hypocrisie de nos chaînes de télé je suis désolé mais là ils ont été encore une fois été pris la main dans le sac je regarde les infos le matin on nous dit avec ce ton qu'ils aiment bien un Sarkozy un peu chahuté à son arrivée à Libreville pour l'enterrement de Omar Bongo et puis on vous montre une image il n'y a rien il n'y a pas de son dans l'image et en fait quand vous allez sur internet il y avait la version de la RTG la RTG qui elle évidemment n'avait pas été aussi précautionneuse que l'ITV et avait mis la version intégrale où on entendait tout et les injures et les ou et donc du coup cette version a tourné évidemment vous imaginez bien comme d'hab sur les réseaux sociaux partout où on voyait et on entendait Sarkozy se faire huer alors que les chaînes de télé il a fallu attendre l'après-midi pour qu'enfin on dédaigne nous montrer la version avec le son parce qu'ils se sont dit c'était tellement ridicule de montrer une image sans le son en faisant croire qu'on ne l'avait pas alors que vous alliez sur internet et vous la trouviez immédiatement voilà donc voilà ça c'est l'épisode Sarkozy au Gabon Sarkozy je rappelle qu'il y avait un lien très particulier avec le père avec il y aura un lien un rapport avec le fils parce qu'en fait le père il faut savoir que c'est le premier chef d'état à être venu en visite officielle en France après l'élection de Sarkozy il est le premier chef d'état à avoir appelé Sarkozy pour le féliciter de son élection et Sarkozy voilà dixit citation de Sarkozy sur Omar Bongo il n'a fait que me donner d'excellents conseils et moi-même j'avais déjà expliqué ici quel conseil et comment il avait appliqué les conseils d'Omar Bongo vous savez Omar Bongo c'est quelqu'un qui a dirigé le pays il vient d'une petite ethnie les teke une ethnie qu'on trouve aussi au Congo et puisque le Gabon et le Congo vous savez c'est presque les mêmes ethnies qui ont été coupés en deux c'est presque une espèce de plusieurs comme ça royaumes du long du fleuve Congo qui ont été à chaque fois coupés en deux avec le on va dire le découpage colonial mais ce sont des gens on trouve les vilis les bapounous les teke etc d'un côté et de l'autre de la frontière et donc les teke qui sont l'ethnie donc de Omar Bongo est une ethnie assez minoritaire d'ailleurs au Gabon l'ethnie la plus importante étant les fangs qui d'ailleurs on choisira donc il avait adopté dans son gouvernement un mode de système communautaire en disant le premier ministre sera toujours un fang l'ethnie la plus nombreuse et puis on va donner le ministère de la justice au Bapounou le ministère de truc au Miennet le ministère de truc au Vili etc il a séparé en tribalisant le gouvernement et en attribuant des postes par entre guillemets communauté si vous observez ce qu'a fait Sarkozy quand il a fait son casting de gouvernement il a fait la même chose on prend un mec de gauche un robeux une renoir un machin un homo un truc voilà et vous avez la même palette de la société évidemment adaptée à la société française mais c'est le même principe et vous voyez il y a plus de liens qu'on croit entre des gouvernements africains et des gouvernements français il y a peut-être des liens que vous n'avez pas pas saisis mais en tout cas ça me semble tout à fait cohérent et donc Sarkozy pour en revenir puisqu'on est dans ce flashback donc il était très ami avec le père etc il faisait beaucoup de business avec le père sachant même qu'il avait fait révoquer à l'époque je rappelle Jean-Marie Bockel qui était ministre de la coopération et qui ne plaisait pas au père et il a eu quand même l'humiliation de faire nommer donc c'est Jean-Pierre Jouillet si je m'abuse pas faire de bêtises mais c'est Jean-Pierre Jouillet qui a été nommé en lieu et place donc de Jean-Marie Bockel parce que Jean-Marie Bockel il arrive au ministère de la coopération il commence par dire je veux en finir avec la France-Afrique le vieux n'était pas content le vieux c'est bongo il dit comment on va en finir avec la France-Afrique vous me dégagez le gars là et il a dégagé je veux vous dire illico presto dès qu'il y a eu un remaniement gouvernemental il a quitté la coopération puis l'ont mis je ne sais plus où dans un truc de territoire je crois enfin bon ils l'ont changé on a mis Jouillet à sa place Jouillet attention humiliation suprême on le fait venir à Libreville avec Claude Guéant filmer tout ça par Canal+, dans le bureau d'Omar Bongo où il vient adouber le nouveau ministre français celui-là il plaît Omar Bongo voilà et tout ça est filmé sur Canal+, voilà vous avez le reportage et tout ils viennent et ils disent ouais je l'aime bien voilà et on sait qu'Omar Bongo a eu une énorme influence sur les gouvernements français parce que quand il y a un mec qui ne lui plaisait pas il le faisait virer du gouvernement français pour vous montrer que ce mec-là avait quand même le bras très long très très long on était même étonné de savoir que Chirac l'avait consulté avait consulté le président Bongo pour la composition de son gouvernement c'est quand même assez incroyable donc le président vous voyez le gabonais participe à l'élaboration du gouvernement français c'est pas pour me rendre peu fier mais bon c'est quand même extraordinaire et donc voilà pour revenir pour bien comprendre la situation gabonaise donc Jean Ping lui fait partie du système c'est un casic voilà il est dans le système tout ça se termine évidemment parce qu'au bout de 42 ans de règne évidemment le vieux est décédé et donc là on se pose évidemment la question de l'alternance au Gabon un pays donc opulent plutôt stable à part les émeutes de 91 dans lequel je rappelle que la France était intervenue à l'époque Mitterrand avait dit on intervient un peu en Afrique c'est terminé le seul pays où on avait envoyé des légionnaires c'est au Gabon et c'est pas pour rien c'était pour maintenir le pouvoir d'Omar Bongo qui avait menacé de mettre en péril tous les contrats français évidemment il savait comment faire il savait comment parler parler aux français comme on dit et donc à l'époque donc c'est comme ça que ça avait sauvé la France avait sauvé le régime gabonais donc c'était un régime quand même très à bout de souffle il y a eu beaucoup d'histoires il y a eu aussi des grandes émeutes à la fin des années 90 quand il y a eu un un opposant assassiné parce que Bongo lui faisait assassiner ses opposants il a même fait assassiner les amants de sa femme avec la complaisance des autorités françaises ça c'est encore une autre histoire mais on peut en parler et donc voilà il se débarrassait de ses opposants son fils on sent évidemment la chose venir au début ne bénéficie pas du tout d'une bonne on va dire d'une bonne une bonne vision une bonne vision les gabonais se méfient par rapport évidemment à toute l'histoire voilà il n'est pas vraiment gabonais machin etc et puis c'est le fils d'Omar Bango on va dire on s'est appelé le père pendant 42 ans on est reparti pour 40 ans de père de fils enfin bon vous voyez les gabonais sont peut-être pas très enchantés effectivement de voir arriver le fils à l'époque il y avait un opposant qui s'appelait Mabundu qui était quelqu'un de très voilà d'une grande probité voilà je dois bien le dire qui a je ne cache pas des liens personnels avec ma famille aussi voilà et qui est décédé depuis et qui avait donc porté très haut un grand programme de réforme l'élection a été truqué on perd tout le monde s'entend en tout cas pour le dire au Gabon même Manuel Valls je rappelle il l'avait déclaré dans l'émission de Laurent Ruquier on n'est pas couché face à Jérémy Ferrari ce qui avait provoqué lire des autorités gabonaises qui il faut bien le dire avait même rappelé leur ambassadeur jusqu'à aujourd'hui le Gabon et la France ne sont pas très très potes je vous dis depuis cette affaire de Valls on n'est pas couché qui avait justement dit que les élections du Gabon et de Z avaient été truquées et donc et donc ce Ali Bongo bon quand il a été élu il faut bien le dire ça a été dans la douleur grandes émeutes etc machin ça s'est pas du tout passé mais avec les années il a accaparé semble-t-il il a pris à son compte en tout cas le programme de Femabundu qui lui prônait cette diversité de l'économie des plans d'urbanisation que le Gabon sorte justement de ce qu'on pourrait appeler la mono-économie en prenant l'essentiel de ses ressources via le pétrole et juste les matières premières mais qu'enfin le pays se lance dans la transformation donc le président avait pris un certain nombre de mesures quand même qui étaient intéressantes il avait empêché l'exportation de grumes donc les grumes c'est les gros les bois une fois qu'ils sont coupés sur les grosses grumes vous avez déjà vu ça ceux qui ont vécu en Afrique ou en Amérique du Sud connaissent cette image donc les grumes sur les fleuves même en Amérique du Nord aussi allongées et puis voilà on les descend comme ça jusqu'au fleuve et donc ces grumes-là étaient exportées vers l'Europe et c'est terminé le Gabon a dit non finie l'exportation de grumes nous allons traiter le bois sur place et faire les planches nous-mêmes de contreplaquer c'est ce que le Gabon a fait donc ça c'est une mesure de début d'industrialisation qui n'a pas du tout plu aux autorités françaises je préfère vous le dire il a partagé les concessions de pétrole non plus seulement avec Total mais aussi en travaillant avec des Chinois il a remis en cause un certain nombre de contrats voilà qu'avait signé son père et qui étaient pour le moins je veux dire complètement pas du tout à l'intérêt du Gabon puisqu'elles offraient des concessions assez mirabolantes à tout un tas de compagnies donc il a complètement tout renégocier machin il a passé des accords je trouve assez intéressant de développer des universités au Gabon pour que les gens fassent leur cursus en Afrique arrête tout le temps d'aller travailler en Europe voilà il faut que l'Afrique forme ses cadres elle-même je veux dire il n'y a pas d'autres possibilités et donc il faut ouvrir pour ça des universités ce qu'il a fait en collaboration avec d'autres pays mais en changeant les partenaires et oui il a créé des diplômes comme il a fait avec la Chine mais aussi avec la Turquie avec la Malaisie il a passé des accords avec la Chine avec l'Inde avec le Brésil voilà il a diversifié le nombre de partenaires avec qui le Gabon pouvait travailler et ça me semble être plutôt sur la bonne voie il a entamé des grands plans d'urbanisation de la ville enfin pour mettre des vraies raisons d'adduction d'eau il a construit en fait des tas de logements qui sont proposés aux gens en fait avec des tarifs HLM donc des tarifs très bas mais c'est la location-vente c'est-à-dire en fait au terme de 20 ans ils deviennent propriétaires des logements donc il prend des mesures qui me semblent aller dans le bon sens et au moment où vous avez ça vous avez tout d'un coup quand même une élection avec un Jean Ping qui se c'est vrai qui se présente avec les oripeaux comme ça de grands opposants démocratiques sachant comme je vous l'ai dit qu'il a été 40 ans dans le régime avec le père de 30 ans c'est j'ose dire qu'il a occupé tous les postes qu'il est lui-même l'ancien mari de la fille même d'Omar Bongo Pascaline tout le monde le sait avec qui il a même des enfants donc c'est vrai ce qu'on est et là c'est presque Santa Barbara on est presque du niveau d'Hallas donc et il ne peut absolument pas se prévaloir évidemment de tout ça voilà je vois Bongo évidemment à l'écran moi j'ai mes lunettes aussi à l'Omar Bongo un jour je l'émettrai voilà mais il ne peut pas se prévaloir comme ça d'être tout d'un coup devenu l'absolu démocrate qui va révolutionner le Gabon et apporter la paix la démocratie etc surtout que dans cette élection je ne sais pas si vous avez ces informations-là il s'est fait prendre la main dans le sac avec des hackers en fait ivoiriens je sais que les ivoiriens sont très très forts c'est un des hackers absolument excellent mais voilà qu'il a ramené que semble-t-il il y avait même un conseiller du gouvernement de Ouattara qui a été révoqué depuis d'ailleurs qui était impliqué dans l'affaire puisque lui aussi sa femme aussi maintenant c'est une ivoirienne je crois donc elle a des liens aussi avec le gouvernement ivoirien vous voyez tout ça et donc ces ivoiriens-là étaient venus pour trafiquer en fait les résultats électoraux d'ailleurs ce qu'ils ont fait puisqu'ils ont annoncé leur victoire dans des conditions un peu obscures comme l'avait fait d'ailleurs Ouattara en Côte d'Ivoire dans la crise aussi en annonçant par avance des résultats et donc on voit bien qu'il y a une volonté ensuite de déstabilisation du Gabon puisqu'il y a eu l'Assemblée nationale qui a été brûlée tout un certain nombre de bâtiments publics des émeux de pillages etc on a vu la ville dans le chaos le plus total je peux vous assurer que c'est pas une image non plus habituelle à Libreville qui est plutôt une ville relativement calme avec une certaine dose de criminalité d'ailleurs qui est en train de monter depuis des années mais bon comme partout sur le continent mais qui est plutôt une ville relativement calme et donc évidemment la ville à feu et à sang etc beaucoup soupçonnent des légionnaires français d'avoir participé c'est le gouvernement en gabonais lui-même que j'ai vu par la voix de son avocate sur un débat de France 24 qui l'affirmait c'est pas moi et évidemment quand vous voyez qu'en face le représentant de Jean Ping est un certain René Bourgi renseignez-vous sur cet homme-là qui est cité nombreuses fois dans les livres de Pierre Péan c'est un un de ces français qui on va dire pas fait partie intégrante de la France-Afrique et du système un peu mafieux qu'une partie d'une caste française a mis en place en Afrique les français n'ont peut-être pas assez conscience effectivement qu'il existe une caste de français qui s'enrichissent allègrement sur évidemment le dos des africains soyons clairs et il y a des gens qui profitent de ça et qui sont là aussi pour maintenir une certaine forme de pouvoir de domination et peut-être bien que dans cette histoire où Ali Bongo qui bénéficiait du moins mon dossier de départ le fils d'Omar Bongo le président qui a un peu truqué l'élection etc au final dans cette deuxième élection semble-t-il la manipulation serait plutôt du côté de son opposant alors moi évidemment ce serait difficile je ne peux pas prendre parti à ce point là mais je suis obligé de faire état de tous les éléments qui existent sur cette affaire et qui démontrent que peut-être c'est plus compliqué en tout cas que la version qui nous est présentée et par instinct je suis un peu comme vous moi je regarde la température médiatique et quand je vois à quel point l'ensemble des médias s'est précipité à défendre Jean Ping qu'on a envoyé un bataillon encore un régiment de légionnaires supplémentaires toujours au prétexte on a quand même des bons prétextes on dit toujours c'est pour protéger la communauté française sachant qu'ils sont je crois 15 000 au Gabon quelque chose comme ça c'est un petit pays un million je vous ai dit 700 000 donc 15 000 français c'est quand même pas mal il y a eu une grande communauté française qui vit d'ailleurs je vous le dis le plus en paix possible avec les Gabonais c'est un pays où les français adorent revenir en Afrique parce qu'ils sont voilà c'est un pays plus ou moins sûr on va dire quand même et puis voilà les Gabonais comme je vous l'ai dit ne sont pas hostiles aux français au contraire ils les aiment bien et donc on nous prétexte ça il faut savoir qu'en 90 il y avait absolument le même prétexte quand on nous avait dit pourquoi la France envoie des légionnaires au Gabon pour protéger la communauté des ressortissants français mais on sait qu'en fait alors en 90 c'était clair c'était pour protéger Bongo donc qu'est-ce qu'a fait le pouvoir français c'est que l'armée française a pris possession des lieux stratégiques l'aéroport le port etc comme d'hab ce qu'ils avaient fait en Côte d'Ivoire là en Côte d'Ivoire en toute illégalité bien sûr et comme ça les opposants n'ont plus évidemment de points d'appui une fois que tous ces points névralgiques sont sécurisés par les français vous imaginez bien que c'est plus les opposants qui pourront les reprendre ou alors il faudrait l'armée gabonaise mais ce ne sera plus en tout cas une poignée d'opposants et donc cette situation au Gabon j'espère qu'on pourra décanter en tout cas les choses bientôt pour découvrir peut-être que la France-Afrique est en train de se muter que le visage des présidents africains et bien c'est en train de tourner vous voyez parce qu'on est dans un mélange subtil où quoi qu'il arrive un personnage comme Ali Bongo bon comme je vous ai dit même si on pourra ajouter tout ça d'office à son dossier contenu de d'où il vient etc il faut aussi pouvoir juger sur actes et sur actes la politique qu'il essaye de mener me semble en tout cas elle est dans le bon sens pour l'Afrique et mener une rupture avec la traditionnelle Afrique de papa l'Afrique la France-Afrique où on faisait notre petite magouille entre Paris et Libreville sans jamais que personne ne s'en met là ça c'est un peu terminé peut-être voilà on a maintenant des présidents qui aussi vivent à l'heure de la mondialisation qui pensent que l'Afrique elle a besoin de développer des partenariats avec le monde comme tous les pays du monde qu'on peut voilà le Gabon travailler avec la Malaisie oui avec la Malaisie elle peut travailler avec le Gabon et c'est comme ça le monde de 2016 et c'est très bien et que nous français il va falloir qu'on l'accepte et que nous aussi on aille aussi nous je pense aller à notre tour aussi travailler avec le monde et puis comme ça de façon de partenaire à partenaire en effaçant petit à petit peut-être ces rapports de domination sans cesse qui ne sont là que pour empoisonner une paix mondiale qui pourrait trouver là où chacun d'ailleurs pourrait même trouver son intérêt et c'est peut-être là le sens d'une mondialisation heureuse interne qui n'est pas me fait pour vous plaire voilà c'est clair et net donc c'était ce que j'avais dit en tout cas à la fois sur le Gabon et puis voilà il y a plein de petits bonsoir 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 à vous tous en tout cas voilà je vous ai manqué bon ça fait plaisir moi aussi vous m'avez manqué et puis et ben voilà c'est du retour au fondamental exactement il est temps non mais c'est pour replacer un peu les choses dans son contexte parce que le contexte des fois des pays africains je trouve voilà il y a certaines on voit ça de très loin ici on a eu l'occasion de beaucoup parler de la Côte d'Ivoire j'en suis très content d'ailleurs je suis en ce moment je vous dis c'est assez passionnant il y a des débats et tout en plus voilà on suivra l'issue de ces débats à la Cour pénale il y a eu on a traité beaucoup du Congo voilà la Libye et voilà Libye beaucoup de choses à dire sur la Libye j'espère là je suis en contact je ne peux pas en parler évidemment à l'antenne mais j'aurai certainement des choses à vous apprendre très bientôt d'ailleurs sur ce dossier libyen puisqu'il se passe beaucoup de choses vous l'avez remarqué mais toujours il faut décrypter parce que si vous regardez France 24 les grandes chaînes les seules qui nous donnent des petites images qu'on voit un peu des images sur la Libye c'est toujours le commentaire qu'il y a un problème parce que voilà sur le commentaire vous avez toujours en Libye on ne sait pas si c'est des djihadis il ne sait pas si c'est voilà il faut bien décrypter toute la sémantique autour de comment est présentée en fait cette information concernant justement les sujets internationaux et en particulier les sujets qui concernent l'Afrique parce qu'à chaque fois il faut aller regarder de très près pour comprendre ce qui s'y passe bon on va faire une petite pause voilà on me dit très mal expliqué le cas africain pardon chers médias tu m'étonnes on me dit tu es fouet ce soir je suis fouet mon frère et j'ai appris plein de choses sur le Gabon ça me fait très plaisir on mourra moins qu'on ce soir tous ensemble en ce cas on va faire la pause c'est la pause du thé comme d'habitude la régie elle est prête c'est magnifique on va enchaîner on fait une pause et on revient juste après vous êtes bien sûr meta.tv à tout de suite c'est la libre antenne à tout de suite